Coucou tout le monde, allez sur ma chaîne Oléana Medium. Alors aujourd'hui je vais vous faire la guidance des énergies de la semaine du lundi 31 janvier 2022 jusqu'au dimanche 6 février 2022 avec et comme toujours et pour commencer Monsieur Lejeu de 32. Allez c'est parti, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Allez on va regarder tout ça, vous avez passé un excellent week-end. Allez on y go c'est parti, mon kiki avec Monsieur Lejeu de 32, on y go. Oh on nous parle d'une dame de coeur et d'un 10 de trêve, donc plutôt intéressant. Donc là peut-être que vous allez apprendre que vous avez une fille, une meilleure amie ou une sœur qui attend de l'argent. Alors le 10 de trêve c'est vrai que c'est une somme généralement assez conséquente, ça peut être représentatif peut-être que votre fille, votre meilleure amie ou votre sœur attend pour un prêt immobilier, un prêt à la consommation etc. En tous les cas tout ce qui est en rapport avec l'argent. Donc soit par rapport à elle, à cette personne-là qui vous est proche autour de vous ou sinon peut-être que justement vous avez une sœur, une meilleure amie ou une meilleure amie ou une sœur, une fille qui vous doit de l'argent tout simplement et vous allez recevoir des bonnes nouvelles concernant cette personne-là qui va justement vous donner cet argent-là. Peut-être qu'on le vous doit, pourquoi pas ? Donc dans les deux sens, de toute façon quoi qu'il arrive c'est positif, d'accord ? Donc ça c'est plutôt une bonne chose. On verra s'ils disent deux trèfles et Madame Dame de Coeur va ressortir leur entre-tirage du destin pour cette semaine. Allez go, c'est parti mon kiki, go ! Bon là je vous le dis annonce, je vais avoir du boulot, mais après il y aura les vacances après, donc tant mieux. Donc je vous fais tous les signes, je vous le dis. Regardez-moi ça si c'est pas beau, laisse deux trèfles, dos de deck, réussite totale. Donc ça c'est génial. Donc là je vous ai dit, déjà la coupe était positive, là on a d'autres deck positives, on va voir si votre tirage général est positif. Normalement, pourquoi pas, ça serait génial dans la continuité. Donc oui, je vous fais tous les signes astrologiques, je commence dès ce soir-là. Je crois que c'était les balances le dernier signe apparemment. J'ai été voir, j'ai été faire ma curieuse dans mes vidéos, dans ma playlist. Donc apparemment c'est la balance. Et puis avant que je parte, parce que moi je pars samedi matin, donc avant que je parte samedi, tous les signes astrologiques du mois de février 2022 seront faits. Tout ça, tranquillou. Allez go ! Oh regardez-moi ça, je regarde, il n'y en a pas une qui est collée, mais non. On a de la joie, réussite sur de la joie, concernant des petites contrariétés qui vous perturbez, vous mesdames, vous messieurs, mon consultant, ma consultante, ou éventuellement votre partenaire masculin, féminin, concernant une signature ou des signatures. Et on nous parle de nouvelles d'une dame de cœur. Donc là, on est dans la réussite pour vous, par rapport aux petites contrariétés qui auraient pu se faire, ou qui se font actuellement, mais là ça va vite être dissipé grâce à cette aise de trèfle. Vous voyez, on nous parle de réussite concernant des blocages. Donc là, vous êtes dans une situation de blocage pour cette semaine. Vous voyez, blocage sur quoi ? Sur l'argent. Donc là, on en a plein dedans. Donc vous avez une coupe magnifique. On va voir la carte là jusqu'ici, après ce 10 de trèfle. Mais là, on voit bien que vous êtes bloqué. Pour cette semaine, pour certains et certaines personnes, vous êtes bloqué concernant une situation d'argent. Quand même une somme, on va dire, assez conséquente. Mais en tous les cas, là, on voit que c'est bloqué. On voit qu'on avait une très belle coupe. On a ce 10 de trèfle qui revient. Donc là, c'est confirmé. L'argent arrive. On voit qu'il y a la réussite. Donc ça, c'est plutôt génial. Et on vous dit bien que c'est pour vous, mon consultant, ma consultante, votre partenaire. Donc là, c'est plutôt intéressant. Et vous voyez, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez même devoir vous déplacer pour aller toucher cette somme d'argent. De ces choses qui ont été débloquées. Enfin, qui étaient bloquées, qui vont se débloquer, pardon. Là, on parle de nouvelles face à face. Vous allez devoir vous déplacer, faire un visuel, un face à face concernant tout ce qui est projet. Alors ça peut être des projets sentimentaux. Peut-être des projets tout courts que vous avez en tête. Alors ça peut être une décision que vous avez prise. De vous mettre à votre compte. Peut-être de vous engager. Voilà, il y a vraiment quelque chose de positif. Pourquoi pas de déménager ou d'acheter une maison. Alors tout ce qui est, vous voyez, les projets, la carte du 10 de cœur, la carte des projets est à côté du 10 de trèfle. On vous dit bien que c'est bloqué. Mais on voit bien qu'avec cette carte d'as de carreau, vous allez devoir vous déplacer par rapport à ces projets qui vont se réaliser. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. On nous parle de projets peut-être, comme je vous l'ai dit, de vous mettre à votre compte. Donc bien sûr, les projets d'argent, tout ça, si vous avez demandé une somme d'argent à votre banquier, etc. On voit que pour l'instant, c'est bloqué. Peut-être que vous avez démissionné ou éventuellement vous êtes en licenciement ou on va dire en procédure. Pourquoi pas ? Et on voit que pour l'instant, c'est bloqué. Mais voyez, alors procédure par rapport peut-être au travail, vous concernant, vous messieurs, vous mesdames, ou éventuellement ça pourrait parler de votre partenaire dans cette situation-là. Mais on voit bien que ça va se décanter. On nous parle de choses très rapides. Je vous ai dit, ça va se débloquer très rapidement. On nous parle d'un fils, d'un meilleur ami ou d'un frère. Donc ça, c'est OK. Pourquoi je fais ça, moi ? J'allais retourner celle-là, mais elle est déjà retournée. On nous parle d'un meilleur ami, donc d'un meilleur ami, d'un frère ou d'un fils. Vous allez avoir des nouvelles dans les 24h, 48h ou pour cette semaine. On nous parle à côté, avec ce valet trèfle, peut-être que vous allez avoir des nouvelles aussi. Alors, soit des amis de votre fils, votre meilleur ami ou votre frère. Il peut y avoir de la visite, il peut y avoir des nouvelles pour cette semaine. Ce valet trèfle est représentatif, il est là. Le valet trèfle est représentatif d'un homme plus jeune que vous en âge. Si ce n'est pas le cas, il est légèrement plus âgé ou le même âge que vous. Mais, en tous les cas, sa caractéristique à ce personnage, de ce valet trèfle, c'est une personne qui est immature. Vous voyez ? Alors, si c'est dans le domaine sentimental, quand vous avez ces deux cartes-là, valet cœur suivi d'un valet trèfle dans le domaine sentimental, peut-être que vous avez fait la rencontre ou vous allez faire la rencontre d'un homme ou d'une femme qui est peut-être plus jeune que vous en âge, pourquoi pas. Mais, en tous les cas, c'est une personne qui est immature. Alors, peut-être que c'est un début de relation. Et, pour l'instant, c'est plutôt une amitié amoureuse, un flirt amoureux. Vous voyez ce que je veux vous dire ? Puisqu'il y a quand même le valet de cœur qui est de ce côté, on va dire, amical. D'accord ? Donc, pour l'instant, ça prend son cours. Tout doucement, mais sûrement, mais timidement, on va dire. D'accord ? On nous parle de tout ce qui est administration. Alors, peut-être que vous allez devoir aller voir cet homme, ce valet trèfle. Je n'ai pas de roi de pique à côté. C'est plutôt tout ce qui est administration. Alors, peut-être que vous allez devoir, pardon, pour pouvoir toucher cette somme d'argent, pourquoi pas, qui a été bloquée, peut-être vous déplacer par rapport à un papier administratif. Donc, peut-être que cet homme ou cette femme... Alors, c'est vrai que le valet trèfle s'inverse dans le domaine sentimental. Mais là, dans tout ce qui est administration, il reste le valet trèfle. Donc là, peut-être votre banquier, peut-être une personne qui est dans l'administration. Et vous serez face à un homme, d'accord ? Qui va peut-être vous aider, justement, dans tout ce qui est administration. On voit que les choses sont retardées. En plus, à côté du 9 de pique. Donc, il y a des retards concernant l'administration. On est en plein dedans. Et on vous dit avec certitude, et on vous dit avec certitude, il y a des gens pas bons autour de vous. Surtout 3 valets, faites gaffe. Donc là, on vous dit bien que tout ce qui est administration, il y a une situation de blocage. Il y a une sensation de retarder, contrarier, bloquer. Ça vous agace. Bon, je n'ai pas sorti le 7 de carreau, mais on l'a vu là, en d'autres decks. Vous avez l'as de trèfle, donc c'est bon. On a bien ces bloqués concernant une somme d'argent. Peut-être, ou un papier administratif. Vous allez devoir vous déplacer. Vous serez peut-être en affaire avec un homme. Vous serez en discussion. Ça peut être une somme d'argent que l'on vous doit dans le domaine, on va dire, professionnel. Si vous êtes en procédure, je n'ai pas le roi de pique. Je n'ai pas le 8 de pique. Donc ça, dans un sens, tant mieux. Donc là, les choses vont se décanter. Et on a quand même cette carte de 10 de pique qui va déboussoler un petit peu tout ça. Enfin, toutes ces inquiétudes, on va dire. Mais ce n'est pas des inquiétudes. C'est plutôt des retards. Ça vous agace. C'est normal. Donc ça va. On n'a pas les 8 de pique. On n'a pas le roi de pique. Donc dans un sens, tant mieux. Bon, on va faire les associations de cartes. Je n'ai qu'un as. Je n'en veux pas. Je n'ai qu'un roi. Donc je n'ai pas de dame, non. Je n'ai trois vallées. Donc trois vallées, c'est tout ce qui est discussion. Faites attention à tout ce qui est discussion, communication. On voit que je vous ai dit. Vous allez devoir vous déplacer, communiquer. Soit avec un fils, soit avec une personne dans l'administration. Faites attention aux gens pas bons autour de vous. Le valet de pique, c'est une personne ou plusieurs personnes. Donc quatre vallées, trois vallées. Il y aura quand même un accord de trouver. Donc vous allez trouver un arrangement pour pouvoir débloquer tout ça. Donc comme je vous ai dit, ça va se débloquer rapidement. J'ai quoi d'autre ? Est-ce que j'ai trois 10 ? Non. Est-ce que j'ai des 8 ? J'en ai 15. Neuf, j'en ai 3. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ça, c'est une confirmation. 4, 9, 3, 9, c'est... Alors 3, 9, la signification, cela veut dire que c'est petit profit. Donc réussite, petit profit. Mais 4, 9, 3, 9, c'est la synonyme, c'est l'argent. Donc là, on est en plein dedans. Et on a quand même ce 10 de trèfle, ce 9 de trèfle. Il n'est pas très loin. On a en d'autres des classes de trèfle. Donc tout ce qui est financier, c'est plutôt pas mal. Tant mieux. On va faire... On va recouvrir les cartes. Alors valet de pique, 9 de pique. Le retard. Je vais sortir le valet de trèfle. Je veux voir tout de suite. Ouais, vous voyez, le valet de trèfle, c'est en rapport. Vous allez devoir vous déplacer par rapport à cet homme pour des signatures. D'accord ? Donc on est bien dans l'administration. Ça, c'est OK. Vous allez recevoir un courrier d'une personne pas bonne autour de vous. Ou alors c'est une personne qui vient à vous, qui va vous faire un petit coucou en message. Donc une personne ou plusieurs personnes. Vous allez le sentir que c'est une personne pas bonne, mais qui vient aux infos. D'accord ? Donc faites attention. OK ? On nous parle sur du retard. Vous allez recevoir des nouvelles. Donc voyez, le valet de carreau, c'est comme le 10 de pique. C'est des nouvelles qui sont très rapides. Donc tout ce qui était retardé, les nouvelles vont arriver très vite. Et tout ce qui est blocage, on vous dit que c'est une femme qui pourrait bloquer la situation. Faites attention aussi. D'accord ? Donc il y a une femme autour de vous, tout simplement. Alors c'est peut-être cette dame de cœur qu'on a vue à la coupe qui vous doit de l'argent. D'accord ? Allez, sentimentalement, pour cette semaine. Allez, guidance des énergies de la semaine du lundi 31 janvier jusqu'au dimanche 6 février 2022. Ça passe trop vite. Salut sinon. Allez, monsieur l'oracle des miroirs. Ouah, regardez-moi ça. Peut-être le retour d'une personne pour certains. Le passé pourrait refaire surface pour certains et certaines pour cette semaine. Et ça pourrait nous amener à un nouveau départ. Pour d'autres, on vous dit d'oublier le passé. Même si la situation du passé ou alors vous pensez au passé. Mais on vous dit d'avancer là. On vous demande de vous ouvrir cette nouvelle porte qui s'ouvre à vous. Passer par rapport à quoi ? Ça vous tracasse. Une situation du passé. Vous en rêvez. Faites attention. Ça peut être des rêves. Mais vous voyez, vous avez ce serpent. Donc, méfiez-vous. Et on nous parle d'accusation. Faites attention. Il y a un nouveau départ. Un nouveau départ. Vous voyez, c'est perçu comme un cadeau du ciel. Vous avez le miroir magique derrière. Donc, pour certains et certaines, il y a le retour d'un ex ou d'une ex. Dans le domaine sentimental. Pour d'autres, il y a une situation du passé qui pourrait ressurgir. Ou vous pensez trop au passé. On vous demande d'avancer. D'accord ? Non, non, non. Allez, c'est parti. On nous parle de tout ce qui est en rapport avec l'enfant. Alors, peut-être que là, je vous fais bien le dodec par rapport au sentimental. Peut-être que justement, cette personne-là que vous allez rencontrer, vous allez rencontrer, a déjà des enfants. On nous parle de déménagement, de voyage. Et on vous dit bien que c'est lui ou c'est elle. D'accord ? Ou alors, c'est un homme ou une femme que vous avez rencontré. Il a des enfants au loin. Regardez-moi ça. Ça parle tout seul. Étranger. La route tourne enfin pour vous. Réussite. Il y a une situation qui va prendre fin. On vous dit bien que c'est pour vous, mon consultant. Et regardez-moi ça. Vous avez un magnifique tirage. Magnifique. Je vais juste à la fin ressortir la carte. Je vais le faire tout de suite. Vous avez en plus la carte du bouclier. Alors, j'ai quoi ? L'homme, le voyage ? Vous avez la carte du bouclier. Ça, c'est génial en plus. Vous avez un magnifique tirage pour tout le monde. Je veux juste recouvrir à la fin. Il y a le temps. Les choses vont prendre son temps. Il y aura une décision à prendre. Alors, est-ce que c'est pour aller rejoindre cette personne-là ? Un déménagement ? Je ne sais pas. Donc, ça, on l'avait. On avait, voilà. Et on avait ça. Hop. 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 Alors, mes amis célibataires, vous allez bien faire une rencontre. Alors, peut-être que cette personne-là aura des origines étrangères. Si ce n'est pas le cas, soit qu'elle habille dans un autre pays étranger, autre que le vôtre. Ou sinon, elle est dans une autre région. On vous dit que vous avez la réussite. Cette relation, cette rencontre, mes amis célibataires, vous apportera la retourne enfin pour vous et le succès. On nous parle d'une situation de fin qui prendra, qui se fera dans le temps. Alors, peut-être que, pour l'instant, vous venez de rencontrer cette personne. Vous allez la rencontrer. Et peut-être que cette personne vous dit, comme on voyait, en d'autres d'ex, soit cette personne-là a des enfants et ils sont loin. Ils sont loin de lui. Donc, peut-être qu'il y a une situation où la personne doit régler ses problématiques. Et dans le temps, la situation comme ça prendra fin. D'accord ? On vous dit que vous êtes là, il est là, elle est là. Et on vous amène de la joie, du bonheur avec cette personne-là. Donc, que du bonheur. Pareillement, pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, on vous dit, soit cette personne-là habite loin de vous, mais très loin, soit carrément dans une autre région. Admettons, je prends toujours l'exemple, vous vous êtes à Lille et la personne est à Marseille. Donc, voilà, il y a vraiment de la distance. Et pourquoi il ne peut pas ou elle ne peut pas vraiment être avec vous ? Parce qu'elle a des enfants qui sont de la région. Alors, soit que lui ou elle viendra vers vous ou c'est vous qui devraient, voilà. Et on vous dit qu'il y a une solution qui se trouvera, mais ça se fera dans le temps. Il y a une histoire de fin. Alors, pas fatalité vis-à-vis de cette personne-là, non. Mais la situation prendra fin. Peut-être que vous allez devoir faire des trajets, etc. Ça peut durer quelques temps, mais à la longue, les choses feront dans le temps. Vous dites qu'il est là, elle est là, vous êtes là et il y a de la joie. Ça se finira par une belle union, tous les cas. Pareillement pour celles et ceux qui viennent de... Enfin, non, qui sont en... Je crois que je les ai faites, je crois que je viens de vous le faire. Celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, il me semble. Ou je ne sais plus. De toute façon, c'est pareil. Mes amis célibataires ou celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, j'ai un doute. Mince, la mère Olé a vieilli. Donc, pareillement pour les célibataires. Donc, vous, voilà, la personne vit au loin ou... Mais je crois que je l'ai fait. Donc, vous, c'est pareil. Donc, il n'y a rien de... On va dire de différenci... Enfin, il n'y a pas de différence, en fait. C'est pareil pour vous, mes amis célibataires ou pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. Soit la personne est au loin, soit la personne vit carrément à l'autre bout du monde, comme on dit, ou dans une autre région. Il y a juste une histoire où il y a peut-être des enfants à, on va dire, à vraiment... Mais trop clair, on va dire. Et la situation, prendre un fin dans le temps et vous allez pouvoir enfin vous revoir tout le temps parce que vous allez vivre ensemble. Voilà, comme ça, je préfère être claire. Vaut mieux se répéter qu'avoir oublié. Ensuite, pour celles et ceux qui viennent de rencontrer... Enfin, non, celles et ceux, pardon, qui sont en couple, je vais y arriver. Celles et ceux qui sont en couple, peut-être un projet de partir à l'étranger, une envie de déménager. Vous avez la réussite, mais les choses vont prendre fin, mais dans le temps. Alors, est-ce que vous attendez que vos enfants soient grands pour pouvoir prendre cette décision ? Est-ce que vous avez un enfant qui est parti et que vous avez envie de le rejoindre, tout simplement ? Mais en tous les cas, ça vous apportera de la joie dans le couple. Il y aura du bonheur, de la joie par rapport à vous, par rapport à votre mari, par rapport à la situation, par rapport à la décision. Donc là, il va y avoir du changement, mais positif. D'accord ? Et c'est peut-être en comparaison par rapport à suite à un enfant qui va partir ou qui doit partir ou qui est déjà parti, vous voulez aller le rejoindre. Pourquoi pas ? De vous rapprocher de votre enfant ou de vos enfants, tout simplement. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et qui veulent divorcer, bon, on a bien cette situation de fin. Peut-être que justement, vous allez en parler, vous attendez d'annoncer le divorce à votre futur mari, votre ex-femme. Vous préférez le dire à vos enfants ou alors vous allez le dire à votre mari, à votre futur ex-mari, votre futur ex-femme. Il y a bien la fin, en tous les cas, dans votre couple. Les choses vont se faire dans le temps, mais vous allez faire ça, on va dire, sereinement, tranquillement. Vous allez vous poser. Alors peut-être, est-ce que vous, justement, vous avez un enfant ou justement, vous avez un enfant qui est parti, ça ne va plus dans le couple et vous avez envie de vous rapprocher de vos enfants une fois que le divorce sera prononcé. En tous les cas, l'étranger est bien là, est bien confirmé ou alors vous avez rencontré quelqu'un d'autre qui est carrément dans un autre pays et vous allez annoncer, c'est ce qui va vous permettre de divorcer. Mais les choses prendront fin, chaque chose en son temps, mais sûrement. Et il y aura de la joie et il y aura de la joie au bout, la finalité. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en triangulaire, est-ce que cette personne-là a des origines étrangères ? Est-ce que cette personne-là habite loin ? Est-ce qu'il y a de la distance ? Mais là, ça serait vraiment de la grande distance ou alors un projet de déménager, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y a la réussite. L'histoire de faim, de fatalité, ce n'est pas pour vous. Alors, c'est pour vous si dans le sens où monsieur ou madame avec qui vous êtes va quitter sa femme ou son mari, donc les choses vont prendre fin et les choses prendront leur temps. Vous serez heureuse avec lui ou avec elle. Peut-être qu'il y a une histoire d'enfant, de garde, il faudra anticiper, mais il n'y aura pas de problématique par rapport à ça. Et on termine pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex. On est bien dans tout ce qui est en retour de l'étranger, retour aussi de cet homme ou de cette femme. On nous parle de changement. Est-ce que cet homme ou cet ex féminin masculin habite loin ? Il y a de la distance entre vous. Bon, ça n'a pas de conséquence. On a la réussite. Il y a les choses qui vont prendre fin. La fin, parce qu'il y a de la distance entre vous et le fait de mettre en place, de vous revoir, d'emménager ensemble. Les choses vont se faire dans le temps, vous apportent de la joie. Mais il y aura une situation d'enfant à avoir par rapport à ça. Mais on vous dit soit c'est par rapport à ses enfants, à lui, ça serait plutôt par rapport à ses enfants, à cette personne ou à elle ou à lui. Il y a une situation à régler vis-à-vis des enfants. Tout simplement. Allez, on va faire monsieur l'oracle de la Sibylle. Allez, c'est parti, guidance de la semaine. Vous voyez, il y a une situation de fin. Vous voyez, on ressort la mort. Donc là, on est vraiment, on a un œuf de pique. On a, c'est un œuf de pique, un, trois, quatre, oui. On a ce côté bloqué, mais il y a une situation de fin. Et on a un quatre de pique à côté. On a des difficultés familiaux et amoureux. Faites attention à des gens pas bons autour de vous. D'accord ? Donc, j'ai quoi derrière ? Vous allez recevoir des nouvelles de cette personne-là. Il y a une personne pas bonne. On nous parle d'une femme. Est-ce une belle-mère, une maman qui n'est peut-être pas trop d'accord de cette relation ? Vous voyez, ça nous parle de caquets, mais alors là, vous avez un magnifique tirage. On nous parle de tendresse. Génial. On nous parle d'un set de carreaux à l'endroit. Il y a de la colère, il y a des caquets. Vous savez que ça va jaser vis-à-vis de votre amour. On a l'amour, on a Cupidon qui est là. On a le six de cœur. Le six de cœur, c'est les sentiments, les sentiments partagés. Donc là, il y a vraiment quelque chose de magnifique. Cupidon est là et là, on a le succès. Donc là, on a vraiment, c'est quoi ? C'est 4 et 4, 8, 8, 9, 10. On a un 10 de trèfle. On ressort beaucoup le 10 de trèfle. Donc là, il y a vraiment quelque chose de magnifique. Vous voyez cet homme qui est couronné qui est là à s'engager. Donc là, il y a vraiment de l'engagement avec cet homme ou cette femme qui financièrement tient la route. Il y a vraiment l'amour, il y a Cupidon. Je vais juste recouvrir les caquets. On vous dit que cet homme ou cette femme sera tendre avec vous. Et on nous parle de nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles de gens pas bons autour de vous qui vont donner leur jugement vis-à-vis de cet homme. Et on nous parle de mariage. Il y a de l'engagement, je vous ai dit. Avec cet homme ou cette femme, il y a de l'engagement. Génial. Allez, guidance de les énergies de la semaine du lundi 31 janvier jusqu'au dimanche 6 février 2022 avec M. Béline. Regardez, je vous ai dit l'argent, le 10 de trèfle. Et je crois que j'en ai parlé pour votre tirage du jour pour aujourd'hui qui était express. Malheureusement, désolé. Regardez, vous avez la carte bleue, la carte bénéfique. L'argent arrive. Il y a des bonnes nouvelles. Alors bien sûr, c'est un tirage général mais non pas personnalisé. Donc soit ça vous parle ou pas du tout. Oh, il y a des gens qui sont malades, qui vous espionnent concernant une union. Ça peut être dans le domaine professionnel. Il y a des cas qui, il y a des collègues pas très sympathiques. On vous dit que pour certains, vous allez déménager. Vous allez peut-être vivre au bord de l'eau, peut-être avec cet homme ou cette femme que vous venez de rencontrer. Mais en tous les cas, pour certains et certaines, peut-être une mutation. C'est stérile pour l'instant. Mais vous avez la gloire, la beauté là. C'est génial. La gloire, la renommée, la beauté, ce que vous voulez. Là, il y a du bonheur qui arrive. C'est génial. Allez, qu'est-ce qui vous rend malade ? La maladie concernant des petits présents, des petits cadeaux. On nous parle d'évolution vis-à-vis des gens qui vous espionnent. Vous allez avoir un éclaircissement concernant un mariage. Donc là, il y a vraiment des gens qui s'en rendent malades ou c'est vous qui vous rendez malade par rapport à ces gens qui soit, qui vous critiquent, qui vous observent. Ça peut être dans le domaine sentimental. Ça peut être dans le domaine, on va dire, du travail. Mais là, peut-être qu'il y en a qui vont être jaloux parce que vous allez peut-être recevoir une augmentation de salaire. D'accord ? Ce n'est pas méchant. Ne vous occupez pas des caquets, comme on dit. Et on a encore l'argent. C'est fou, l'argent ressort. Les gens sont jaloux. Mais les gens jaloux, on s'en fout. Allez, vous. Allez, Monsieur le Grand T, c'est la guidance des énergies de la semaine. Femme en place, dissension. Donc là, vous avez une femme qui est en place, qui est carrée, qui est droite. La carte de la dissension, elle nous parle de désaccord, de violence. On nous parle de grossesse. Attention, peut-être que vous allez apprendre une grossesse. Alors, peut-être que c'est vous qui allez être en grossesse. et sinon, là, on vous dit qu'il y en a qui ne seront pas contents. Ça peut être une patronne qui ne sera pas contente. On nous parle d'une femme en place, d'une femme blonde et là, on nous parle d'une femme brune. D'accord ? Donc, faites attention à une femme autour de vous ou dans le col... On sera jaloux, jalouse d'un nouveau départ dans votre vie. Ah ! On nous parle de retard, de petites... On avait ce neuf de pique, rappelez-vous, et ce neuf de carreau. Donc, on nous parlait de contrariété, de retard. Là, ça ressort concernant des sages à casse derrière votre dos. Mais vous allez en tirer. Il y en a qui vont vous critiquer, mais vous allez en tirer un certain avantage. On nous parle de satisfaction concernant la justice, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Mais attention, même si vous recevez des bonnes nouvelles, faites attention avec cette carte de folie. On vous demandera d'agir avec prudence. Ce n'est pas parce que vous avez gagné qu'il faut le crier sur tous les toits. Il faut rester discret et discrète comme je vous le dis à chaque fois. Toujours rester discrète même quand on gagne. Même si vous gagnez au loto, vous restez discret. Je vous le jure, sérieux, c'est vrai. Il ne faut pas le dire. Agir avec prudence concernant un procès. Mais vous avez gain de cause. Mais vous avez la force majeure. Donc, vous avez gain de cause, mais la carte de la folie, faites attention, c'est la carte, on va dire, la plus costaud dans le grand été là. Donc, même si, comme je le dis à chaque fois, je vous l'ai déjà dit, vous pouvez me sortir un magnifique jeu. Vous voyez la satisfaction concernant la justice, mais hop, vous me sortez la carte de la folie. Ça veut dire qu'il faudra toujours agir avec prudence. C'est gagné, mais on va dire, pas tout à fait. D'accord ? Donc, faites attention. Et on a encore cette carte de dissension. Allez, on termine avec le père Papus. Allez, monsieur Papus, guidance des énergies de la semaine du lundi 31 janvier jusqu'au dimanche 6 février 2022. On nous parle de tempérance et le pape. Donc, on nous parle d'union. Le pape, c'est vraiment, mon chiffre 5, c'est la liberté, c'est les bonnes nouvelles, c'est la bienveillance, c'est, on vous porte de bons conseils, c'est la protection, peut-être protection de là-haut. On peut nous parler d'une union, on nous parle d'un bélier ou d'un taureau, tous les cas d'une relation, peut-être, qui avait commencé au printemps de l'année dernière ou il y a deux ans, voire plus. On nous parle aussi du signe du scorpion ou des signes qui sont nés au mois d'octobre et on nous parle de tempérance. Donc, la tempérance, on vous demande de tempérer les choses, on est en harmonie, on est calme, on est en paix, on est bien. Si, bien sûr, on est calme, il faut tempérer les choses. Alors, on nous parle de désir, on nous parle de la dame de bâton, donc on a deux coups, pardon, à l'envers, on a la dame de bâton à l'envers et on a l'impératrice qui est plutôt pas mal et on a un roi de denis à l'envers mais qui est plutôt pas mal. Donc là, on nous parle avec ce roi de denis en dodec, on nous parle de tout ce qui est sécurité, de stabilité, de responsabilité, de protection. On vous aide protégé dans le domaine financier. Certes, on vous demande quand même comme elle est à l'envers de faire attention aux finances mais on nous parle quand même d'une situation de solitude. Donc, soit vous êtes célibataire et vous en avez marre mais vous pouvez rencontrer une personne qui financièrement tiendrait la route mais qui est quand même un petit peu dépensier pourquoi pas ? On nous parle de désir, cette carte du deux de couple qui lui est à l'envers. Alors, le deux de couple quand il est à l'endroit c'est plutôt une signification plutôt favorable. On nous parle d'amour mutuel, d'union, d'émotion, d'âme-sœur, d'un ami, pourquoi pas d'un contrat, d'un engagement. Si on reste dans le domaine sentimental avec ce deux de couple qui est à l'envers, on nous parle de désir. Donc là, certes, ça serait plutôt une relation charnelle pour commencer. Voir plus, je vais la recouvrir à la fin, voir plus s'il y a vraiment des sentiments. D'accord ? On nous parle de la dame de bâton. La dame de bâton peut éventuellement vous représenter. Donc la dame de bâton, elle nous parle de force. C'est une femme qui est forte, qui est chaleureuse, qui est stable. Elle est protectrice, elle est aimante, elle est intuitive. Elle peut représenter une maman, elle peut représenter une maman défunte, une grand-mère, une personne proche de vous qui n'est plus sur cette terre mais qui vous protège de tout ce qui est justement relation sentimentale. On a juste à côté en plus la planète Vénus où on a des bonnes nouvelles car de l'impératrice, elle, elle est plutôt dans la communication, elle est dans le commerce. C'est une personne qui est publique. Elle peut représenter une patronne. Vous pouvez recevoir des bonnes nouvelles concernant une offre d'emploi mais ça peut être aussi une rencontre dans le domaine professionnel. D'accord ? Et on vous apporte la protection où là, la dame de bâton peut vous représenter mais ça peut représenter une maman qui est auprès de vous ou sinon une sœur, une meilleure amie, une amie en tous les cas, une fille qui va vous aider, qui va vous conseiller par rapport à cette relation. Parce que là, vous êtes dans le doute si c'est une relation charnelle ou sérieuse. On nous parle de clôture. Donc là, faites attention. Alors, il pourrait y avoir un retour d'un ex qui nous dirait qu'il voudrait bien recommencer avec vous mais attention, j'ai du désir. Ça ne serait pas du sérieux parce qu'on a la carte de la clôture là. Donc, c'est clôturé. Soit que la relation a été déjà consumée avant ou alors là, c'est une nouvelle relation et là, attention. Faites attention parce que là, j'ai un 4 de Denis à l'envers. Donc, le 4 de Denis à l'endroit, on parle de stabilité, on contrôle ses finances, une personne qui est radine, une personne qui ne s'exprime pas. Donc là, l'effet inverse, faites attention, c'est plutôt une personne, bon, certes, qui est dans la stabilité mais qui est un peu dépensier. D'accord ? On l'avait tout à l'heure le roi de Denier, faites attention, il était à l'envers, il a de l'argent mais attention, peut-être qu'il dépense son argent et ça, ça ne va peut-être pas vous plaire. Et là, on vous dit que le 4 de Denis, c'est une personne qui ne s'exprime pas. Là, c'est peut-être une personne qui s'exprime mais pas comme vous le souhaitez. D'accord ? Je crois que... Oui, vous voyez, ça va vous mettre dans une situation de solitude. Vous avez beaucoup cogité par rapport à une relation là. La relation, elle est bonne. Je ne dis pas que la personne que vous avez rencontrée ou que vous venez de rencontrer, la personne est bonne. mais cette personne-là est un petit peu ce côté enfantin. Rappelez-vous, on l'avait vu tout à l'heure en Valais Trèfle. Il y a un peu ce côté enfantin. D'accord ? Mais qui a quand même la tête sur les épaules. Ça, c'est sûr. C'est une personne qui est sérieuse. Mais attention, vous, vous ne savez pas trop... En fait, on vous demande d'apprendre à connaître vraiment bien la personne, de prendre votre temps. Tout simplement. Et ça, je le dis à chaque fois, bien évidemment. Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance des énergies de la semaine du lundi 31 janvier jusqu'au dimanche 6 février 2022 vous aura parlé. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve ce soir pour votre tirage du jour. Ciao, ciao ! Prenez bien soin de vous. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501